salut salut youtube j'espère que vous allez tout bien aujourd'hui je reviens avec un story time le premier du genre sur ma chaîne c'est juste pour partager avec vous une de mes aventures que j'ai dû à vivre la semaine dernière que les aventures c'est une maladie que j'ai cherché je vous explique en fait pour marquer le coup de mon anniversaire la semaine dernière j'ai décidé de me faire faire un tissage donc le matin je me lève je prends ma douche je me prépare je sors je vais chez ma coiffeuse j'arrive elle a affairé à faire un autre tissage puisque j'ai pas appelé en temps elle a une petite qui est là qui s'est fait les nattes en spirale pour le tissage donc la petite a commencé à faire les nattes en spirale pour ceux qui ont déjà fait le tissage je pense que ça de quoi je parle elle commence des nattes je sens une douleur je lui ai décidé pour ne pas que quand la dame va commencer à placer le tissage je ne puisse pas trop sentir la douleur j'ai cru qu'elle avait des séries elle a continué à faire les nattes mais je sentais plus de douleur quand la petite a fait elle quand la petite a fini de faire la nattes en spirale le milieu de mon crâne s'est mis à bouillir une douleur insupportable je vous dis les filles donc j'étais obligé je peux pas rester comme ça j'étais obligé de défaire tout le milieu en pensant que le mal allait passer j'ai défait tout le milieu mais je sentais toujours le mal donc j'avais il y a une fille qui m'a proposé de m'acheter de l'aspirine en pensant que ça l'est passé ok il n'y a pas de souci que c'est vraiment c'est vraiment très gentil tu as pas tout ça la fille me rapporte l'aspirine je prends l'aspirine la douleur diminue un peu la coiffeuse finit de faire le tissage qu'elle avait commencé sur l'autre personne elle arrive à mon tour elle refait les nattes que j'ai défait j'ai encore une petite douleur je me suis dit comme il n'y a pas très longtemps que je suis pris l'aspirine c'est la raison pour laquelle je sens encore cette douleur là erreur à ne pas commettre j'aurais dû défait toutes les nattes en fait ce sont les premières nattes qu'elle a fait là qui ont été trop serrées c'est qui a fait que j'ai eu vraiment très mal au milieu de mon crâne à faire des cheveux la coiffeuse a commencé à placer le tissage elle place elle place elle place le tissage elle place le tissage elle finit le tissage douleur mais qui va défaire ça là il est déjà 20 heures non je peux pas entendre la maison comme ça sans quelque chose sur ma tête avec tout ce temps que j'ai passé là non 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 ça va passer alors que l'aspirine que j'ai pris ça va passer j'arrive à la maison on peut pas me regarder mon visage est comme ça et mes petits yeux là mes yeux sont encore tirés comme ça je me retrouve comme une chinoise et non je tenais pas mais je peux pas dire aussi à monsieur après non mais puis comment ça défait mes cheveux il allait trop se moquer de moi on se connaît il allait trop se moquer de moi et puis tout ce temps que j'ai perdu là ça va être cadeau le tel et l'agent de l'agent aussi à donc je me couche en pensant que la douleur a diminué je me couche le lendemain je me réveille ça veut dire que j'ai si j'ai si vécu là je me réveille la douleur est encore présente c'était le samedi matin alors que chaque samedi matin on part acheter du poisson tout ça tant qu'on se prépare pour sortir avant de sortir j'avais déjà mis de l'eau de l'eau dans un bidon de l'eau à congeler de l'eau à réfrigérateur excusez-moi il est sur l'eau du réfrigérateur j'ai jamais un peu su au milieu de mon crâne puisqu'on m'a dit quand tu fais les cheveux et tout ça et quand tu as un peu mal tu as pas riche de l'eau glacée ça diminue la douleur chemin long la douleur diminue non c'est un peu vrai la douleur diminue on part vous savez c'est l'été il y a beaucoup de soleil là on marche on marche on marche on marche on marche on marche au fur et à mesure que le soleil me chicote ma tête bouffe sur le chemin du retour vertige je commence à avoir le vertige j'ai même failli m'évanouir et non non je peux plus supporter ça va non il faut que j'enlève ça si je pouvais m'asseoir au milieu de la route et puis enlever ce tissage là j'allais le faire je pouvais plus supporter j'ai comment bien commencé à m'étouffer et sans oublier que j'ai commencé à avoir des cibles flottements à l'oreille des cibles flottements ma vue était brouillée je suis en train de me tuer comme ça à petit feu on arrive à la maison heureusement pour moi ce samedi là il y a une monsieur qui devait passer me voir tout ça dès qu'elle est arrivée j'ai pris il a pris une lame à franchement je peux pas rester avec ça là je me tuer enlève enlève moi ce tissage non c'est joli ça te va bien peut-être la douleur va passer tu prends encore une autre aspirée la douleur va passer je dis non c'est pas je suis pas mon premier tissage ça là si je reste avec je vais mourir pardon faut m'enlever ça sinon je vais mourir mon cadavre que vous allez soulever ici elle m'enlève le tissage pour défaire les nattes du tissage la note en spirale pour le défaire dès qu'elle a commencé à toucher c'est comme si on me transperçait avec une lame de coton il faut laisser moi moi je vais défaire ça j'ai commencé à défaire ça tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement tout doucement quand j'ai fini j'ai respiré un bon grand coup c'est que j'ai oublié de vous de vous raconter c'est même jour là où j'ai défaire le tissage le matin que monsieur levé j'ai vu qu'il y avait quelques quelques absents qui me sont apparus dans le visage dans les sourcils j'en ai eu trois j'en ai eu trois dans les sourcils j'en ai eu aussi sur mon nez sur ma tête on n'en parle pas plein d'abcès je me suis retrouvée avec plein d'abcès avec des problèmes de vue tout ça à cause de quoi ? à cause d'une simple petite fête d'anniversaire j'allais me tuer gratuitement comme ça gratuitement comme ça à cause d'une simple petite fête d'anniversaire j'allais me tuer car carrément comme ça à cause d'une simple petite fête d'anniversaire mes filles dans la morale de l'histoire s'il y en a bien sûr la morale de l'histoire c'est que quand vous commencez à faire un truc que vous savez que vous ne pouvez pas supporter c'est mieux de faire parce que la santé est primordiale la santé prime surtout ne l'oubliez surtout pas ça c'est que je pose sur la tête là ce sont des crochets breads que j'ai fait hier les crochets breads que j'ai fait en 15 minutes maximum parce que j'ai fait des grosses nattes qui sont pas serrées c'est un truc rapide quoi pour quand même ressembler à quelque chose parce que actuellement je suis vraiment à cause de quoi d'une simple petite fête d'anniversaire alors que j'avais prévu faire des photos professionnelles dans un studio photo tout ça j'ai dû annuler parce que je pouvais pas me pointer avec une tête comme ça avec plein d'abcès partout je peux pas me maquiller je peux même pas peigner mes cheveux tout ça c'est vraiment gâché quoi j'espère qu'on n'aurait pas à vivre cette désaventure que moi j'ai vécu là et je vous souhaite aussi de passer une très bonne fin de semaine et aussi je vous remercie aussi de toujours regarder mes vidéos et de toujours mettre un pouce haut et aussi laisser un petit commentaire et pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés de vous abonner et pour ceux qui sont déjà abonnés je vous dis merci et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo au revoir